Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast santé équilibre chaque semaine avec ce podcast je vous donne des outils des conseils des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Boz, costéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteur et coach de santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons évoquer pour terminer les états émotionnels négatifs qui détruisent l'énergie vitale. Alors nous avons vu dans les épisodes précédents que vous pouvez bien sûr écouter le rôle important du thymus qui est une glande située sous votre sternum entre le chakra de la gorge et le chakra le plexus solaire et ce thymus que l'on appelle aussi le chakra du coeur karmique est vraiment la glande qui va contrôler l'énergie vitale de notre corps. Et nous avons vu aussi précédemment que certains états émotionnels positifs vont permettre de renforcer l'énergie de ce thymus. Et donc pour résumer il existe cinq affirmations que l'on peut évoquer et stimuler au niveau du thymus en tapotant sur votre sternum et vous pouvez aller stimuler, éveiller votre énergie vitale, vous allez pouvoir surmonter votre stress, vos déséquilibres émotionnels mais aussi énergétiques. Et la meilleure façon c'est vraiment de stimuler avec le bout des doigts cette zone du sternum où se trouve votre thymus et d'aller vers ses affirmations positives. Je suis pleine d'amour, j'ai la foi, j'ai la confiance, j'ai le courage, j'ai la gratitude et plus nous approfondissons la compréhension de ces mots et plus nous allons pouvoir nous aider et renforcer notre thymus. C'est important de prononcer ses affirmations avec conviction plusieurs fois par jour et pour nous aider ainsi à changer et à faire le meilleur choix dans notre existence. Alors aujourd'hui je voulais évoquer avec vous les états émotionnels négatifs qui détruisent l'énergie vitale et ça va être les émotions négatives comme la peur que l'on rencontre souvent à partir de la naissance mais vous allons voir ça ensemble. Il y a un autre état émotionnel qui est la haine et aussi l'envie. Alors ces attitudes émotionnelles qui sont négatives elles vont vraiment détruire notre énergie vitale et on peut tout simplement penser à quelqu'un par exemple que nous n'aimons pas, que nous haïssons ou à une situation que nous redoutons et quand on teste le thymus il va présenter une réponse faible et on se rend compte que notre énergie vitale va être alors diminuée. Et on sait que la base de la haine et de l'envie est vraiment une peur profonde et surtout primitive et celle-ci est probablement liée à ce qu'on a qualifié de traumatisme de la naissance où l'on voit le bébé qui vit dans le magnifique paradis qui est le ventre de la mère et où il est soudainement précipité dans le séisme et les convulsions de l'accouchement. Alors c'est Le Boyer qui nous a révélé que le traumatisme de la naissance était de notre propre fait et ne faisait pas partie de notre héritage donc l'existence du bébé passe de l'état interne liquide à celui de l'environnement externe mais doit conserver une étroite relation avec la mère sauf qu'elle est maintenant entretenue de l'extérieur et de non plus de l'intérieur. Et la naissance est un stade de son évolution et non la période de traumatisme dont il semble ne jamais se remettre. En effet, Le Boyer a démontré que nos pratiques actuelles en obstétrique, en accouchement où la mère souffre, peut hurler et se débattre lorsqu'elle n'est pas anesthésiée et le bébé avec ou l'enfant vient au monde dans un environnement qui est souvent hostile et stérile avec de l'acier autour de lui, des murs blancs. Il est souvent saisi par la tête qui est projetée vers le bas. Il est souvent claqué, placé sur une balance glacée par exemple et il est souvent malheureusement retiré très rapidement de sa mère. Et donc dès les premiers instants de sa vie, l'enfant est éprouve une peur qui ne le quittera plus. Et Le Boyer nous a démontré une nouvelle voie où maintenant le bébé peut naître dans le calme, la semi-obscurité pour ne pas être traumatisé par le bruit et par la lumière. On peut laisser aussi le cordon ombilical qui va continuer à battre et à maintenir le lien avec le monde interne de sa mère le plus longtemps possible. Et le bébé peut être mis en étroit contact avec la mère pour le délivrer de toute peur puisqu'il entend encore les battements du cœur de sa maman. Et on a vraiment observé que cela entraîne toujours une grande différence. En effet, ces enfants qui grandissent plus aimants sont moins peureux. Et le même phénomène se produit chez les parents. Ils sont liés par une magnifique relation d'amour. Et une telle naissance non traumatique peut stimuler le thymus des parents et de l'enfant d'une façon que les psychiatres n'auraient jamais cru possible. Alors si le bébé peut naître sans cette peur profonde, il n'y a pas d'instinct de mort et conséquemment pas d'instinct de haine. Il grandira ainsi dans un foyer aimant, un foyer où son thymus sera élevé. Et son expérience des états psychopathologiques négatives, décrit de façon si détaillée souvent dans la littérature psychiatrique, pédopsychiatrique, sera minimale. L'enfant sera alors créatif et il sera en pleine évolution. Mais alors qu'en est-il de nous ? Moi par exemple, ma propre naissance fut une expérience traumatique pour moi, pour ma maman aussi. Et je suis certain qu'il a été pour vous aussi. Je suis née en effet avec des jours de retard et avec le cordon ombilical autour du cou. Et d'ailleurs une école d'ostéopathie a affirmé que la plupart des naissances sont si traumatiques qu'au premier instant le bébé ne prend jamais l'inspiration profonde et naturelle qui expanse tout son corps, en particulier les os de son crâne qui se sont rapprochés pour faciliter le passage. Et dans les naissances, le voyait par exemple, la première inspiration ouvre ses os du crâne et ouvre le corps entier permettant ainsi au bébé de se développer pleinement. On dit que c'est une expérience rare car la plupart du temps, la première inspiration est retardée ou précipitée par la peur et la douleur que cause la claque sur les fesses du bébé. Et le bébé cherche l'air, il ne prend pas cette inspiration profonde, pleine, décontractée, naturelle en entrant dans le monde. On dit aussi que la plupart des problèmes structurels que nous développons au cours de notre existence résultent de ce traumatisme. En revanche, une délivrance naturelle sera pour tous une expérience d'amour et de haute activité du thymus. Alors examinons le mot peur. En étudiant ses origines, nous découvrons les connotations inconscientes qui sont toujours à l'œuvre dans notre psychisme et qui influencent profondément le cours de notre existence. La peur est définie par exemple comme l'alarme ou l'inquiétude que cause l'expectative du danger, mais aussi de la souffrance ou voire du désastre. Nous n'avons pas ici et maintenant conscience de ressentir cette peur tous les jours, mais elle nous ronge pourtant inconsciemment. La racine indo-européenne primitive dont le mot peur dérive est PER, P-E-R, qui signifie traverser ou voyager et qui a donné des naissances à des mots tels que péril ou expérience, au sens où l'expérience ressemblerait à un voyage dans l'existence. La signification originelle du mot peur comporterait donc la notion du danger de tomber dans une embuscade en voyage. Nous avons déjà mentionné cette notion de peur d'être victime d'une attaque soudaine qui est la façon dont la majorité d'entre nous envisage l'origine de la maladie. Nous parcourons l'existence, nous occupant de nos propres affaires lorsque nous sommes subitement frappés par une affection. Ce qui nous fait peur, c'est de ne jamais savoir quand cette attaque va se produire. Et au lieu d'essayer de restructurer notre vie pour nous empêcher de tomber malade, nous faisons des dons à des organismes qui luttent contre l'arthrite, l'arthrose, le diabète ou même le cancer. Comme si c'était une assurance, pensant que si nous sommes soudain frappés par un de ces mots, notre meilleure protection sera ce que les chercheurs auront découvert sur la façon de le guérir. Mais si nous voyagions en prenant des précautions, peut-être ne tomberions-nous dans aucune embuscade. Si nous sommes négligents, téméraires, nous les provoquons. Nous sommes donc hantés par cette terrible peur, la peur de la mort derrière l'inconnu. Et cette peur nous hante depuis que nous avons été brutalement séparés de notre mère à la naissance. Ainsi, nous découvrons souvent une sous-activité du thymus et nous savons que beaucoup plus profondément, il y a souvent la peur constante de ne jamais savoir quand le désastre est susceptible de frapper au cours de notre voyage, de ne jamais savoir quand on présentera l'embuscade de la maladie et en fin de compte la mort. Certains le reconnaissent et réagissent à cette peur en travaillant plus dur pour la vaincre. Et d'autres diront, on ne sait jamais quand on va être frappé, alors à quoi bon essayer ? Il faut bien mourir de quelque chose, alors autant prendre quelques risques, comme celui de fumer par exemple, ou de continuer à s'amuser. Mais rappelez-vous, celui qui a peur de la mort ne vit pas. Alors aussi longtemps que cette profonde peur est à l'oeuvre, l'activité de notre thymus ne sera jamais optimale. Nous n'aurons jamais d'énergie vitale. Nous serons en vie, oui, mais pas vraiment vivant. Étudions maintenant le deuxième état émotionnel négatif qui détruise notre énergie vitale. Ce sont la haine qui prend en essence celle dans la peur profonde que nous avons analysée dans l'expérience traumatique de la naissance. Comme nous le savons, nous avons tendance à haïr ceux qui nous ont blessés ou traumatisés et nous haïssons ceux dont nous avons peur. Lorsque nous revenons à la racine primitive dont découle le mot haine, nous voyons de quelle façon les notions d'amour et de haine se combinent. Notons que la racine voisine, cam signifiant recouvrir, a donné, comme nous le verrons plus loin, des mots tels que chemise. L'autre façade de la signification de cadre était la haine. Et la signification de la haine primitive, amour et désir, a pourtant dévié dans une direction qui donne des mots évoquant la mort, la chute et le fait d'être caché à la vue, aussi bien que la haine. Il me semble que dans l'origine de ce mot très primitif et très fondamental, nous avons l'essence des émotions émotionnelles du thymus. Le fœtus se développe dans l'amour, mais le bébé éprouve l'expérience traumatique de la naissance, quasiment comme une sorte de mort, qui l'arrache à la belle vie et qui était la sienne auparavant, engendrant ainsi des sentiments de haine que provoque la peur. Nous pouvons affirmer que la haine provient de la peur primitive de la mort, dont l'origine se trouve dans le traumatisme de la naissance ou dans les autres expériences terrorisantes des toutes premières années de la vie. Si l'environnement d'origine est totalement fait de protection et d'amour, alors le jeune enfant grandira dans cet amour. Sinon, il éprouvera de la peur, de la haine. Et cette haine se manifestera sous de nombreuses formes. Elle se révélera, par exemple, lorsque le bébé commencera en imagination ou dans la réalité à se retourner contre le sein, même qui le nourrit. Et cet état est celui de l'envie. Alors, je me sens libre de parler de l'envie parce que je sais maintenant que nous y pouvons quelque chose. Si je ne veux pas m'attarder sur la haine, la peur, l'envie et d'autres attitudes émotionnelles négatives, je sais pourtant que je dois vous montrer et vous décrire la présence de ces qualités négatives et le pouvoir, surtout, qu'ont les mots et les sentiments de nous rendre malades. Plus important encore, je peux prouver que nous avons en nous le pouvoir de les vaincre instantanément. C'est ce pouvoir merveilleux du thymus, ce pouvoir de l'énergie vitale, celui que nous pouvons utiliser pour notre bien lorsque nous le désirons. Le mot envie provient du latin invidia, qui renvoie au regard hostile dont nous avons tiré toutes les expressions en rapport avec le mauvais œil. Nous voyons fréquemment l'envie confondue avec la jalousie. Et souvent, il s'agit d'édulcorer la gravité de l'envie et de la rendre le plus équivalente possible à la jalousie. La jalousie qui se fonde sur l'amour et vise à la possession de l'objet aimé et à la disparition du rival. Mais l'envie est une pulsion si puissante et si destructrice qu'il nous est très difficile de l'accepter, de la reconnaître et de vivre avec. C'est pourquoi nous avons tendance à atténuer cette définition. On a pu dire que la notion de mauvais œil vient de l'époque où le bébé est en vieux du sein et le contemple intensément, alors même qu'il sent substance. Alors pour résumer, le thymus contrôle notre énergie vitale. Si nous voulons aller bien, si nous voulons que notre énergie physique et mentale demeurent élevées et équilibrées, si nous voulons être invulnérables au stress, alors nous devons avoir une attitude de thymus élevée. Et le thymus est contrôlé par les émotions négatives et positives, les plus puissantes, les émotions fondamentales dont émanent toutes les autres émotions que nous analyserons bien plus tard. Lorsque votre thymus est actif, la personne est sur le chemin de la santé et des choix existentiels positifs. Et pour le garder actif, nous devons choisir de faire route dans la vie à l'écart de la peur, de la haine et de l'envie et orienter vers des émotions positives que sont l'amour, la foi, la confiance, la gratitude et le courage. Comme je dis souvent, ne me croyez pas sur parole, mais testez par vous-même et découvrez comment l'amour va stimuler votre thymus, tandis que les pensées négatives de haine ou d'envie, de peur vont le désactiver. Alors, pour conclure, je pourrais dire que la volonté d'aller bien est d'une importance vitale pour la santé optimale. C'est l'une des qualités positives du thymus. Elle est entravée par les émotions négatives de toutes sortes, comme nous l'avez vu, en particulier la haine, l'envie, la peur extrême. Mais elle peut être mobilisée en quelques instants par de simples changements d'attitude. Et une fois cette volonté d'aller bien stimuler, il devient alors plus facile d'agir pour maintenir l'activité du thymus, son équilibre et son fonctionnement correct. En effet, quand ce changement d'état d'esprit qui consiste à éliminer la négativité, ce produit, nous sommes à ce moment-là sur la voie de la santé et des choix positifs grâce à l'énergie vitale. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous souhaite aussi de bien prendre soin de vous, d'être dans l'ouverture, dans l'amour. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada